Musique Bonjour, je m'appelle Sofiane et je prépare le BIA. Bonjour Sofiane, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai du mal à comprendre la navigation, peux-tu m'expliquer ? Oui, tu tombes bien, je suis en train de préparer mon vol, on peut le faire ensemble si tu veux. Laissons la carte de côté. Avant de préparer son vol, il faut connaître la réglementation en vigueur. La réglementation en vigueur est déterminée par différents organismes. Il existe l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En Europe, c'est l'EASA, l'Agence Européenne de la Sécurité Aéronautique. Et en France, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, ou DGAC, qui va donner les règles de la sécurité aérienne. Et pour les ballons, les ULM, c'est aussi ces organismes qui s'en occupent ? Oui, Sofiane. Tous les engins volants doivent se conformer aux règles de la circulation aérienne. En France, il existe 9 fédérations. Elles sont toutes réunies au sein du CNFAS, le Conseil National des Fédérations Aériennes et Sportives. Pour pouvoir te déplacer dans le ciel, tu dois passer un brevet. Le premier diplôme qui te permet d'avoir des connaissances théoriques, c'est le BIA que tu prépares. Mon BIA peut me servir pour préparer une licence ou un brevet ? Oui, il peut te permettre de préparer une licence ou un brevet parce que tu as déjà une bonne partie des connaissances théoriques pour la plupart de ces brevets. La formation de pilote demande du temps et de la rigueur. C'est un sport à risque. En tant que professionnel, tu as la responsabilité des passagers. A ton avis, à quoi sert le numéro qui se trouve sur le fuselage de cet avion ? Je pense que c'est sa plaque d'immatriculation. C'est bien l'immatriculation qui permet d'identifier un avion. À part quelques machines, tous les appareils doivent être immatriculés. L'immatriculation se compose de deux groupes de lettres séparés par un tiret. Le premier groupe désigne le pays et le deuxième groupe désigne l'immatriculation de l'aéronef dans son pays. Pour l'avion sur la photo, la lettre qui précède le tiret est un F. Donc le pays est la France. La lettre qui suit le tiret est un G qui indique le type d'aéronef. Là, un avion. Les lettres suivantes, R, P, F, sont l'immatriculation propre à l'avion. F, G ? Non, Sofiane, en aéronautique, le F se dit Foxtrot et le G, Golf. Tu apprendras ça dans les cours. Il y a un alphabet aéronautique. Avant de se déplacer dans le ciel, il faut se repérer sur Terre. Cyril, tu peux expliquer à Sofiane comment se repérer sur Terre ? Bien sûr, avec plaisir. Merci. Pour pouvoir définir la position d'un point sur la surface de la Terre, nous utilisons les parallèles et les méridiens. Comme tu le vois sur le dessin, il y a des cercles parallèles tracés sur la sphère terrestre. Ce sont des parallèles. Le parallèle qui coupe la Terre en deux, en son centre, s'appelle l'équateur. Partant d'un pôle à l'autre, tu vois des grands demi-cercles qui partagent la Terre en quartier, comme ceux d'une orange. Ce sont les méridiens. Le méridien de référence est celui de Greenwich, qui se situe en Angleterre. On peut donc se repérer à la surface de la Terre, selon que l'on se trouve sur un parallèle situé au nord ou au sud de l'équateur, et à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir définir des coordonnées géographiques. Oui, Sofiane, on parle de latitude et longitude. C'est grâce à ces deux coordonnées géographiques que l'on peut renseigner un GPS et trouver n'importe quel point sur Terre. Ces coordonnées géographiques, peux-tu les utiliser sur une carte ? Bien sûr. Une carte représente la Terre sur une surface plane, bien que celle-ci soit sphérique. Et pour réaliser ces cartes, il existe deux grands types de projections. La projection Mercator représente la surface de la Terre qui est sphérique sur une carte plane. Pour réaliser cette carte, le globe terrestre est entouré par un cylindre de papier qui est tangent à l'équateur. Que remarques-tu sur cette carte Mercator ? Le Groenland est plus gros que l'Amérique du Sud, alors qu'en réalité c'est le contraire. Oui, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il existe un autre type de projection que l'on appelle l'ambert. Dans le cas d'une projection l'ambert, on coiffe le globe terrestre d'un cône tangent à la surface de la Terre au niveau d'un parallèle. Cette projection permet d'établir des cartes assez fidèles à la réalité dans les régions voisines des parallèles de contact. Grâce à ces deux projections, on obtient selon la région des cartes fiables. Une carte aéronautique permet au pilote de déterminer sa position, les espaces aériens, les obstacles dangereux comme les montagnes, les antennes, mais aussi les radiobalises comme les vores et même leurs fréquences. Il existe des cartes au 1 500 000e, ce qui signifie que 1 cm sur la carte mesure en réalité 500 000 cm, soit 5 km. Il existe aussi un autre type de carte, les 1 000 000e, où 1 cm sur la carte représente 1 000 000 cm en réalité, soit 10 km. C'est la carte VAC, carte de vol à vue. Cette carte est une carte utilisée par le pilote lors de l'approche et l'atterrissage à vue d'un aérodrome et permet d'avoir toutes les informations utiles. Cette carte montre les différentes zones d'espace aérien contrôlées ou réglementées entourant l'aérodrome. Cette carte peut être complétée par des pages d'informations complémentaires sur des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage. Des restrictions éventuelles ou d'autres renseignements. L'autre paramètre à prendre en compte est la mesure du temps. Le mouvement de la Terre autour du Soleil rythme les saisons ainsi que l'alternance jour-nuit. Pour des raisons pratiques, on a divisé la Terre en grands fuseaux à air afin que dans une même zone, on utilise la même heure. Pour de très grands pays comme les États-Unis, le territoire est divisé en plusieurs zones afin d'éviter une trop grande différence entre l'heure légale et l'heure solaire. En tenant compte de tout cela, on a divisé la Terre en 24 fuseaux de 15 degrés de différence de longitude chacun. La Terre faisant 360 degrés. Si l'on fait tout le tour, on retrouve donc 24 fuseaux horaires de 15 degrés. Cette heure appelée temps universel ou heure Zulu. Pour tous les pays du globe, il est midi UTC lorsque le Soleil passe au Meridian Greenwich. A partir de là, si on va vers les États-Unis, on retranche une heure par fuseau. Et si on va vers le Japon, on rajoute une heure par fuseau. Reste à voir l'heure aéronautique. L'heure aéronautique ? Oui, pour tous les pilotes qui volent en VFR ou en vol à vue, il est important de voir les repères au sol. Rivière, pont, route, qui permettent aux pilotes de se repérer. Savoir lorsque la nuit va tomber est donc très important lorsqu'on ne possède pas de qualification nous permettant de voler la nuit. En France métropolitaine, la nuit aéronautique commence 30 minutes après le coucher du Soleil et se termine 30 minutes avant le lever du Soleil. Et pour connaître ces heures chaque jour, on se réfère à l'éphéméride. Merci Cyril pour toutes ces explications. Avec plaisir Sofiane. Thomas va t'expliquer comment on s'oriente. Bonjour Sofiane. Allez, on va regarder ça ensemble. Pour se déplacer, il faut avoir une direction. Tu sais qu'il existe différents nords. Le premier est appelé nord-vrai. Il indique le pôle nord géographique. Toute direction mesurée par rapport au nord-vrai sera dite vraie. Donc on parle de cap-vrai ou de roupe-vrai. Le deuxième nord est le nord magnétique. Toute direction mesurée par rapport au nord magnétique est dite magnétique. Donc le cap magnétique, l'arôme magnétique en sont des dénominations. Donc lorsque tu veux t'orienter pour te déplacer d'un point à un autre, tu le fais par rapport au nord. Comme il y a deux directions légèrement différentes pour indiquer cette direction, tu dois en tenir compte lorsque tu suis une route. L'angle entre les deux nords s'appelle la déclinaison magnétique. Comme tu le vois sur ce schéma, le cap est l'angle entre l'axe de l'avion et le nord. La route sera l'angle entre le nord et la trajectoire au sol de l'avion. Et enfin la dérive est l'angle entre le cap et la route. Bon, passons aux différents modes de navigation. Là je vais essayer de te parler du vol à vue et non pas du vol aux instruments puisque le vol à vue te concernera un peu plus au début en aéroclub. Tu sais que pour naviguer, il y a deux modes. Le premier, c'est le cheminement. Donc le cheminement, tu vas prendre les repères terrestres, les fleuves, les routes et tu vas suivre ces différents points. La deuxième méthode, c'est l'estime. L'estime, tu vas prendre un cap magnétique, tu vas prendre une horloge et tu vas essayer de suivre au mieux ces différents tops. Donc pour assurer la navigation, le pilote a besoin de différents instruments. Et parmi ces instruments-là, il y en a un qui s'appelle le VOR ou VHF Omni Range. Il s'agit d'un système de positionnement radioélectrique utilisé dans les fréquences VHF. Des émetteurs sont implantés sur les aérodromes ou le plus souvent en campagne au point clé des régions de contrôle. Ils émettent un signal dans toutes les directions. Le signal refus diffère en fonction de la position de l'avion sur le cercle des 360 degrés. Dans l'avion se trouve un récepteur qui permet de matérialiser les informations sur la position de l'avion. Je t'ai parlé de plusieurs instruments à bord d'un avion. Là, je t'ai parlé du VOR. Et puis, il y a un second instrument qui s'appelle l'ADF, c'est Automatic Direction Finder. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur un aérodrome, tu vas avoir une balise qui va être disposée. Dans le cockpit, tu vas sélectionner une fréquence qui, une fois insérée, va faire que l'aiguille du radiocompat va indiquer la direction de cette balise. Tu as aussi le GPS qui, à l'aide des satellites, va te permettre de donner des informations sur ta latitude, ta longitude, ta hauteur, en somme ta position. Je comprends, mais il existe aussi le contrôle aérien ? Tout à fait, on peut voir ça aussi. Pour suivre les avions dans le ciel, les contrôle aériens utilisent des radars. Le radar primaire, qui est un système qui détecte un avion et détermine sa position par rapport à une station au sol. L'antenne parabolique de ce radar tour sur elle-même en émettant des impulsions radioélectriques. Lorsqu'une impulsion atteint les surfaces de l'aéronef, elle revient sous forme d'écho à l'émetteur. L'autre radar utilisé est le radar secondaire. Ce radar envoie à l'avion une interrogation à laquelle le transpondeur de bord fournit une réponse sur l'appareil. L'identification, l'altitude ou la position. Voilà, donc l'information dont je te parle, elle apparaît sur le radar du contrôleur sous forme d'écho. Et tu peux avoir accès à une partie de ces informations-là sur cette application. Prenons cet avion. Tu as son identification, son altitude, sa vitesse ou encore sa route. Le transpondeur à bord de l'avion peut aussi servir à communiquer dans certains cas. Comme le détournement, où le pilote affichera 75-0-0. La panne radio, où il affichera 76-0-0. Ou en cas de détresse, le pilote, dans ce cas-là, affichera 77-0-0. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, il reste un endroit qui est très important, qui est l'aérodrome. Pourquoi ? Parce que c'est la zone de départ et la zone d'arrivée. Donc pour ça, je vais te laisser avec Yael. Le premier point à savoir, c'est si un aérodrome est contrôlé ou non contrôlé. Si l'aérodrome est contrôlé, la circulation des aéronefs au sol comme en vol nécessite l'autorisation du contrôleur. A l'inverse, sur un aérodrome non contrôlé, il n'y a pas de contrôleur. Donc, les pilotes vont faire ce qu'on appelle de l'auto-information. Il est possible que tu rencontres un agent AFIS. AFIS signifiant Aérodrome Flight Information Service. Cela veut dire que les pilotes doivent faire encore plus attention ? Oui, un aérodrome non contrôlé nécessite d'être encore plus attentif au décollage et à l'approche. Il existe des signaux très utiles pour les pilotes sur l'aérodrome. L'air à signaux est un espace qui se trouve au bord de la piste. Il contient des indications pour les appareils en vol sous forme de panneaux de signalisation. En voici quelques-uns. Si la radio n'est plus utilisable, la tour peut communiquer avec le pilote grâce à des signaux lumineux. J'ai vu qu'au bout de la piste, il y a un numéro. Ça veut dire quoi ? Toutes les pistes dans le monde ont à leurs deux extrémités un numéro. C'est l'orientation magnétique de la piste. Elle permet de savoir dans quel sens on va décoller et atterrir en fonction du vent. Dans la formation des jeunes pilotes, il existe un circuit appelé tour de piste. Plus tard, en fonction de son vol, on utilise plusieurs références pour l'altitude. Le QFE, qui donne la hauteur par rapport au terrain. Le QNH, qui donne l'altitude par rapport au niveau de la mer. Le calage 1013, dit standard ou QNE, utilisé en vol au-dessus de 3000 pieds. C'est le niveau de l'avion par rapport à la surface isobar 113,25 hectopascal. Cette surface est une surface de référence utilisée par les avions qui volent en croisière. C'est pourquoi ce niveau prend le nom de niveau de vol ou flight level, FL. Pour les vols en avion d'aéro-club, existe-t-il une hauteur minimale ? Pour tout aéronef, sauf pour les manœuvres de décollage et d'atterrissage, la hauteur minimale de survol est de 500 pieds au-dessus du sol ou de l'eau. Il est imposé aux aéronefs une hauteur de survol au-dessus des agglomérations, de 1000 pieds à 6600 pieds, suivant la taille de l'appareil. L'espace aérien était divisé en plusieurs parties qu'on appelle les classes d'espace. Chaque classe d'espace est affectée d'une lettre A, B, C, D, E, F ou G. Il existe aussi des zones où le survol est soumis à un statut particulier. Ils sont indiqués sur les cartes par une lettre. La zone D, dangereuse, souvent une zone d'activité militaire. La zone R, réglementée, liée à une activité. Cela peut être un champ de tir de l'armée. La zone P, prohibitide, interdite d'accès à tous les aéronefs, tous les jours, à toutes altitudes. C'est le cas d'une centrale nucléaire. Pour les survols en mer, y a-t-il des choses particulières à prévoir ? Oui. Le survol de l'eau est soumis à certaines exigences, comme un gilet de sauvetage par personne s'il est éloignement par rapport à la côte est supérieur à 50 nautical miles, et un canot de sauvetage et une balise de détresse s'il est éloignement par rapport à la côte est supérieur à 100 nautical miles. Pour le carburant de l'avion, il existe aussi une réglementation ? Je suis content que tu me poses cette question. Manquer de carburant est un problème qu'on essaie d'éviter en aéronautique. Et en même temps, emmener trop de carburant signifie que tu es trop lourd et donc que tu vas plus consommer. C'est pour ça qu'il y a des règles qui ont été mises en place. Tu dois emmener du carburant pour toute la partie au sol, le roulage, mais également pour la montée, pour le vol en croisière, ainsi que la descente. Et tu dois prendre en compte le vent, qui va parfois te faire consommer plus, ainsi que les conditions météorologiques. Les règles sont les suivantes. Tu dois augmenter de 10% la consommation prévue initialement, ainsi que rajouter une marge de 30 minutes si c'est un vol de jour, ou une marge de 45 minutes si c'est un vol de nuit. Maintenant que tu as tous les éléments sur la navigation, je te propose de m'aider à préparer mon vol. D'accord, commandant, on fait un plan de vol ? Même pas, pour ce vol à destination de motobon, une bonne préparation avec la carte et la météo devrait suffire. Je regarde les dernières publications du service de l'information aéronautique, le SIA, c'est l'ENOTAM. Ça nous explique tout ce qui pourrait être dangereux sur la zone, toutes les activités particulières ou alors les changements de procédure. Et ensuite, on est bon. Je pense que tout est prêt. Tu veux venir voler avec nous ? Oh oui, merci Aëlle. Eh bien, c'est parti. Sous-titrage ST' 501